Musique What's up tout le monde c'est Chris aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et juste avant je voulais juste à vous dire en fait qu'en fin de vidéo je vous ferai une petite annonce Donc merci de rester jusqu'à la fin Et on va commencer avec la première information à propos de GTA 6 Il y a énormément de leaks qui commencent à arriver un peu sur le net C'est à dire que ça commence à en parler et tout sur des sites Et d'ailleurs l'information que je vais vous donner en fait je vais la mettre dans la description Donc comme ça si vous voulez regarder un peu le site et tout pour voir à peu près ce qu'ils disent Malheureusement c'est en anglais Il parle et comme je suis en train de l'afficher sur l'écran en fait d'un futur protagoniste Enfin en tout cas Alors malheureusement la source est inconnue Donc il s'agit d'une personne, d'un acteur, d'un réalisateur, d'un producteur, d'un scénariste, d'un musicien, d'un compositeur canadien Donc il s'appelle Ryan Gosling Si je ne l'épelle pas de la mauvaise façon Et oui apparemment cette personne là serait en tout cas l'un des futurs protagonistes Alors protagoniste c'est un personnage qui sera dans ce futur GTA Un peu comme par exemple si on prend comme exemple GTA V Et bien Trevor, Michael, Franklin sont des protagonistes dans le jeu Le jeu qui devrait d'ailleurs se situer apparemment en 1980 Alors c'est vrai que ça me paraît très bizarre parce que si on reprend par exemple d'autres jeux et tout Souvent quand on va faire retour au passé ou retour dans, enfin on va aller dans le futur Je prends par exemple Call of Duty dans le futur Bah ça ne se passe pas super bien Les gens ils n'apprécient pas vraiment, ils aiment bien être dans le présent Voilà donc là je suis juste en train de vous afficher aussi d'autres images Alors pour une deuxième information En fait c'est des nouveaux modes Et des modes super cool qui arrivent sur GTA V Des vrais modes comme moi j'en avais parlé il y a longtemps Du style en fait Voilà le lien de la vidéo sera aussi dans la description Et bien c'est Spider-Man les gens Ça sera Spider-Man Donc ici Trevor sous le costume de Spider-Man Avec aussi donc et bien il a un grappin et c'est super drôle Franchement je vous conseille de regarder la vidéo et tout Ça fait franchement ça c'est particulier Et moi honnêtement j'ai vraiment adhéré à cette vidéo là Avec FIFA 16 par contre ici Donc la date de sortie normalement c'est le 24 septembre 2015 Je vous ai donné d'ailleurs des petites informations dans ma vidéo précédente à propos de FIFA 16 Donc là il s'agit il y a eu des petites fausses informations Par exemple avec la version italienne du site Amazon Qui disait comme quoi le jeu allait sortir le 31 décembre C'était du what the fuck Mais par contre au niveau des prix C'est à dire que c'est 65-70 euros Cela dépendra de la plateforme que vous serez A mon avis c'est plus pour la PS3 ou PS4 Ou Xbox 360 ou Xbox One Et environ une cinquantaine d'euros Pour la version PC Mais la plupart des gamers là vont jouer Sur une nouvelle génération de consoles Il y a aussi un nouveau championnat comme je vous l'ai dit Et aussi des nouveaux joueurs Qui apparaîtront dans la légende Du style par exemple Puyol David Beckham Liliane Thuram Etc etc Donc ça aussi ça fait assez plaisir Je mettrai aussi je pense dans la description Le nom des joueurs qui seront dans FIFA 16 Voilà cette vidéo est terminée Alors en fait moi je voulais juste Vous parler vous donner un petit message Je voulais savoir si cela vous intéresse A ce que je vous propose en fait Des vidéos de ce style là Où je vais vous parler de plusieurs jeux En vous donnant plusieurs informations Ou alors parler par exemple De faire une vidéo sur plusieurs smartphones Qui risquent d'apparaître d'ici peu de temps Donc ça peut être des smartphones Ou sur plein d'autres choses La technologie ou sur les jeux vidéo Comme ici Et je voulais savoir si cela vous intéresse J'ai eu pas mal d'assez bonnes réponses Enfin voilà D'assez bons commentaires dans ma précédente vidéo En disant comme quoi ils appréciaient Ils étaient plus pour Mais moi voilà Je veux vraiment que vous Voilà être sûr de moi Et que voilà Vous lâchez un petit j'aime Pour soutenir un peu on va dire Cette façon Je vais m'y prendre un peu différemment Donc il y aura un peu moins de vidéos On va dire tous les 2-3 jours Où je vais essayer de vous proposer du contenu Avec plusieurs informations et tout Donc bien sûr ça me demande plus de travail Donc forcément je dois faire un peu plus attention Au niveau du timing Puisque ça sera pas la même chose Et bon par contre c'est vrai qu'en échange J'aimerais à ce qu'il y a Les gens mettent des j'aime Et des trucs comme ça C'est pas obligatoire ça je sais Mais ça permet de moi De voir déjà Est-ce qu'il y a un changement ou pas Et est-ce que les gens vont plus s'apprécier ou pas Ça c'est juste un petit truc assez ridicule Mais moi j'en ai besoin Voilà Au passage Donc au niveau des informations et tout Donc tout est dans la description A propos et bien du leak Et aussi de De cette fameuse vidéo Avec ce fameux mode Que j'ai vraiment apprécié Et j'ai trouvé ça assez fun Donc je vous conseille vraiment de l'avoir Même si le gate il est en anglais Enfin c'est un anglais et tout Franchement j'ai Voilà en plus C'est un assez bon youtubeur J'en parlerai ça plus tard De ce youtubeur là Que j'apprécie beaucoup Merci pour tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime à l'abdo Faites comme vous voulez De me suivre sur ma page YouTube personnelle Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Faites comme vous voulez Faites comme vous voulez